bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo je suis super ravie de vous retrouver à chaque fois c'est une joie de partager mes expériences de vie mes prises de conscience et j'espère à chaque fois que ça pourra peut-être contribuer à certains d'entre vous aujourd'hui on est sur le thème de la séparation donc j'étais plus sur la séparation de couple et sur les idées reçues qu'on a autour de cette séparation alors je vous en parle parce que moi j'ai vécu il ya quelques mois une séparation après une vie commune de plus de 20 ans une séparation qui a été difficile et compliqué pour moi dans certaines étapes et puis qui m'a aussi amené à cheminer beaucoup dans ma capacité à transformer en fait les toutes les croyances que j'avais autour de ça et l'extérieur m'a beaucoup servi là dedans puisque l'extérieur a amené à contribuer en amenant en mettant en lumière beaucoup de croyances donc j'avais vraiment envie de vous partager ça quand on est en couple quel que soit le nombre d'années une séparation c'est toujours une étape quand même je pense importante dans la vie des gens alors qui se fait plus ou moins facilement qui dure plus ou moins longtemps et on est quand même sous l'influence de tout un tas de croyances qui viennent en fait colorer un peu aussi notre manière de voir et de traverser cette séparation une des premières croyances que moi j'ai rencontré c'est de s'imaginer que on ne doit plus du tout s'aimer quand on se sépare il ya cette idée sous-jacente un peu inconsciente que si on se sépare de ce couple là en fait c'est parce qu'on ne s'aime plus on doit presque même le détester on en est même amené à chercher des défauts trouver des excuses trouver ce que l'autre n'a pas fait a fait etc qui justifierait cette séparation alors moi j'ai envie de vous dire que dans un couple il ya effectivement alors j'ai pris des petites plantes pour vous montrer ça c'est un une des personnes du couple ça c'est l'autre personne on n'est pas que deux en fait un dans un couple il ya aussi up troisième qui serait la relation qu'on crée au moment où on est en couple l'un et l'autre donc quand on se sépare c'est pas de l'autre qu'on se sépare c'est en fait ce besoin de quitter cette relation qui ne nous ressemble plus donc il n'y a pas besoin il n'y a pas nécessité de trouver des torts en l'autre ou en soi parce que c'est possible aussi qu'on trouve des torts chez l'un ou chez l'autre mais c'est plutôt juste de garder en tête que c'est dans cette relation qu'on a créé avec l'autre qu'on n'arrive plus à se reconnaître parce que la vie a fait qu'on a évolué qu'on s'est transformé que les objectifs qu'on avait il ya quelques années se sont modifiés que nos valeurs profondes ont muté elle aussi etc etc mais ça n'a pas grand chose à voir avec l'autre en fait alors évidemment dans une relation chacun y met de ses de son inconscient de ses envies de ses attentes etc mais c'est quand même la relation qu'on quitte et c'est pas l'autre je trouve que c'est important de garder en tête que c'est en lien avec la relation et pas avec l'autre parce que quand on quand on quitte l'autre quand on prend cette décision on peut avoir beaucoup de culpabilité on peut avoir peur de faire mal à l'autre savoir que c'est parce que on ne se reconnaît plus dans la relation c'est aussi un peu dézoomer se décentrer et savoir que c'est pas c'est pas l'autre qu'on attaque mais c'est juste c'est juste un état de fait que on s'est modifié on s'est transformé et qu'on n'a plus la capacité d'être totalement qui on est dans cette relation qu'on a créé et quand on est quand c'est l'autre qui prend la décision je trouve que c'est aussi important de garder ça en tête de se dire que l'autre ne nous quitte pas parce qu'on n'est pas suffisant ou qu'on n'est pas assez ou qu'on est trop mais que ce qu'on a créé ensemble donc cette cette relation cette troisième cette entité particulière qui qu'on a qu'on a qu'on a créé ensemble et bien dans cette relation là on n'arrive plus à se reconnaître et l'autre part parce qu'il n'arrive plus à se reconnaître lui et et je trouve que que c'est important en fait enfin à mes yeux c'est important parce que parce que c'est pas une histoire de guerre en fait c'est une histoire de de se reconnecter à chaque fois à son coeur et de savoir que eh bien on a fait du mieux qu'on peut les uns et les autres parce que c'est dans une relation quand on crée une entité on y met chacun de tout ce qu'on a à l'intérieur et tous nos voiles aussi et donc qui à un moment donné où certains voiles se lèvent ou certaines prises de conscience se présente ou des modifications internes arrivent et ben on n'est pas on n'est pas coupable de ça en fait c'est vraiment le changement de la vie aussi donc on est on est on est vraiment au delà de je l'aime je l'aime pas cette dichotomie cette opposition c'est plus est ce que dans cette relation aujourd'hui je me reconnais je m'épanouis je me sens moi et l'autre est pas forcément responsable de ça parce que quand on rentre en relation avec quelqu'un on peut aussi avoir fait le choix nous intimement pas forcément conscient mais de cette coupée de certaines parts de nous pour convenir à l'autre vous voyez bien que normalement ces deux êtres entiers qui entrent dans la relation et qui vont créer une troisième entité c'est un être entier plus un être entier et dans une relation quand on se met en couple et bien souvent en fait on va se couper certaines parts de nous donc on va enlever comme ça certains certains aspects de nous pour avoir l'impression de convenir à l'autre et de pouvoir mieux entrer dans le monde de l'autre donc il arrive à certains moments qu'en fait c'est par là nous manque et et que dans la relation telle qu'on l'a créé on n'arrive plus à récupérer ses parts et à les manifester donc donc ça n'a pas grand chose à voir avec l'autre même si le jeu c'est jouer avec l'autre voilà alors ça signe donc une des premières idées reçues qui moi était très importante parce que c'est vrai que pendant un temps j'ai eu envie de trouver des excuses pour me séparer donc je suis tombé dans le jeu de 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 l'attaque en fait en me disant ben oui c'est parce qu'il n'a pas fait ou c'est parce que ceci etc etc jusqu'au moment où je me suis rendu compte que moi ça me nourrissait pas à l'intérieur que c'était douloureux que c'était qu'il y avait quelque chose qui dissonait et ça n'avait aucun sens pour moi de détester quelqu'un après autant de vie ensemble voilà ça n'avait juste pas de sens et quand j'ai pu mettre ça sous un autre angle de vue et que j'ai juste pu observer que c'était dans cette relation je n'arrivais plus à me nourrir et que et que j'avais suffisamment aussi évolué enfin pas suffisamment mais j'avais évolué et que je n'arrivais plus à me reconnaître là dedans j'ai trouvé que c'était aussi beaucoup plus doux pour moi voilà ça n'empêche pas les remises en question ça n'empêche pas les prises de conscience ça n'empêche pas d'aller d'aller observer comment on s'est comporté dans cette relation ce qu'on a laissé de nous ce qu'on a partagé etc mais on n'est pas obligé de se culpabiliser et on n'est pas obligé d'être dans le tort ou dans le juste dans dans ses oppositions encore mais juste faire un état des lieux et puis récupérer la substantifique moelle de cette relation les apprentissages qu'on peut qu'on peut avoir grâce à cette relation et pas partir dans dans la faute en fait voilà une des autres idées reçues que je j'ai trouvé hyper présente lors d'une séparation alors là je suis plus dans une dans une séparation qui engage une famille c'est l'idée que les enfants vont souffrir si on se sépare alors ça je la rencontre je les rencontre au niveau personnel mais je les je la rencontre d'ailleurs encore un plusieurs mois après je la rencontre beaucoup au niveau pro aussi je trouve que dès qu'on commence à annoncer qu'on va se séparer on peut être quasi sûr que les professionnels autour de nous vont aller dans des conclusions hyper rapide et c'est souvent ah bah oui forcément les enfants vont pas s'y retrouver forcément les enfants vont souffrir et bien j'aurais envie de vous dire et si c'était faux et si certains enfants n'attendaient que ça j'en ai l'expérience d'enfants qui réclament plus ou moins ouvertement la séparation de leurs parents tellement ils n'en peuvent plus de la vie souffrante sous le toit familial et puis c'est vraiment comment vous le vivez aussi à l'intérieur vous pouvez aussi témoigner de cette transformation avec avec légèreté en fait ça peut être vraiment aussi montrer que la vie c'est ça c'est que on fait des choix des moments et puis ces choix se renouvellent à chaque instant et c'est aussi une belle opportunité d'expérimentation pour les enfants alors je dis pas qu'il faut se séparer bien sûr non plus on peut expérimenter aussi le changement de la vie à l'intérieur d'une d'un couple et d'une famille mais je trouve que cette idée reçue est très grossière et elle est très 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 moralisatrice et culpabilisante on peut être sûr que si un enfant a des parents qui séparent et que les notes baissent la conclusion va être extrêmement rapide de prendre d'imaginer que les notes baissent parce que les parents sont séparés oui c'est une possibilité mais ce n'est pas obligatoire et combien d'enfants ont des notes qui baissent alors que les parents sont sous le même toit voilà donc dégagez vous de toutes ces conclusions vraiment ajuster votre parole en fonction des gens que vous avez en face de vous si vous percevez quand en parlant de votre séparation vous allez recevoir ce type de jugement moi je vous invite si c'est possible à ne rien dire voilà parce que ça vous évitera que l'autre vous voit à travers ce prisme totalement fermé on le rencontre vraiment aussi beaucoup chez les thérapeutes je trouve que il est très fréquent que les thérapeutes raccrochent une difficulté présente dans la vie d'un des enfants avec la une séparation c'est vraiment un chemin extrêmement rapide et on accroche comme ça bout à bout ces deux informations sans aller vérifier le truc en fait et je ne dis pas que c'est pas possible en fait il y a des enfants qui sont touchés par les séparations mais c'est pas obligatoire ça peut aussi être simple doux aisé c'est pas noir ou blanc chaque acteur d'une séparation effectivement il voit des choses difficiles mais il y a aussi des intérêts dans certaines séparations donc c'est vraiment aussi assouplir ce point de vue là et être à l'écoute du vivant en fait dans l'instant et de pas aller encore dans ses conclusions qui je trouve sont hyper pénibles à vivre en fait et sont vraiment douloureuses parce que parce que ben c'est en tant qu'adultes et parents on traverse ça et évidemment qu'on n'a pas envie de faire mal à nos enfants et d'entendre ça c'est c'est toujours ramener la culpabilité je trouve voilà donc ça pour moi c'est une deuxième idée reçue que je vous invite vraiment à débusquer et puis être très vigilant par rapport à ça si si vous le souhaitez il n'y a pas d'obligation mais ça amène des parasites je trouve voilà donc ça et je dis toujours ça ne ça ne ça n'empêche pas les questionnements et l'écoute du vivant en soi dans l'instant et si votre enfant manifeste une difficulté par rapport à séparation évidemment que c'est à inviter si c'est possible que ça se dise mais c'est pas obligatoire voilà qu'est ce que j'avais d'autre à vous dire ah oui le temps du deuil une idée reçue encore bien j'ai fait une vidéo qui parle comme ça de du deuil et des idées reçues autour du deuil je pourrais vous mettre le lien je pense qu'il sera par ici il y a ce fameux temps du deuil c'est à dire que quand on se sépare il faut respecter des étapes avec la tristesse la colère etc il y en a cinq que vous pourrez retrouver donc dans la vidéo du deuil ben là c'est pareil j'ai envie de vous dire c'est pas du tout obligatoire on a un temps personnel avec des étapes qu'on franchit ou qu'on ne franchit pas parce que c'est pas forcément nécessaire il ya beaucoup de choses qui peuvent se passer comme moi ça s'est passé en amont c'est à dire avant la séparation physique il ya beaucoup de choses que j'ai mises en place que j'ai traversé et qui ne sont pas apparus dans l'après séparation donc aucune obligation de passer par une étape pour valider ce temps du deuil d'ailleurs pour moi il n'y a pas de s'il ya des il ya toujours ces histoires de mort à certaines parts de soi mais la relation elle ne meurt pas elle se transforme en fait un donc c'est aussi comment on peut accueillir cette nouvelle relation en plein mouvement et moi j'ai vraiment l'image de enfin là je fais une petite pifurcation mais quand on met quand on quand un enfant né et bien longtemps le père la mère vont lui tenir la main on l'accompagne donc c'est cette troisième entité cette relation qui est né de ses deux parents on l'accompagne on l'aide à grandir et puis à un moment donné on lui lâche la main et il va continuer sa vie et en fait on n'est pas d'un seul coup dans la perte totale de la relation avec cet enfant elle se transforme alors oui ça peut être compliqué certaines étapes oui ça peut être difficile mais elle ne disparaît pas totalement cet enfant il disparaît pas parce que vous lui lâchez la main il continue juste sa vie il continue ses expériences votre relation va se transformer mais il ne disparaît pas et pour moi une séparation je l'aperçois un peu comme ça c'est à dire que pendant un temps on a fait grandir cette relation et puis peut-être qu'il est temps effectivement de lui lâcher la main pour qu'elle puisse évoluer différemment et vraiment ça ne s'arrête pas en fait la séparation ne n'enterre pas une relation ou en tout cas elle va enterrer une relation telle que vous l'avez vécu jusqu'à présent mais elle va elle va continuer à évoluer elle va continuer à grandir et vous pouvez vraiment créer quelque chose dans l'après séparation voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre je regarde mes notes il ya ah oui l'idée aussi qu'on va être seul quand on se sépare peur de la solitude alors ça c'est quelque chose qu'on entend souvent et c'est une question intéressante qui qui est soulevé quand quand en plus ça fait longtemps qu'on a vécu avec quelqu'un la question que j'ai envie de poser quand j'entends ça c'est depuis quand te sens tu seul même dans cette relation parce que c'est pas parce qu'on vit sous le même toit qu'on ne se sent pas seul ça fait combien d'années qu'on a pu se sentir seul dans ce type de relation et bien il est fort probable que en quittant cette relation on se sente peut-être parfois moins seul qu'en vivant sous le même toit alors je dis pas qu'on est forcément seul quand on est en couple c'est vraiment j'essaie de d'amener beaucoup de mesures dans mes paroles c'est pas évident d'amener toutes les couleurs mais parfois ça fait très longtemps qu'on vit avec quelqu'un et que malgré tout on vit beaucoup de solitude et d'isolement à l'intérieur de soi et elle est à mesurer cette solitude et il est à mesurer cet isolement parce que quand vous allez quitter la relation c'est fort probable que vous vous sentiez peut-être moins seul dans l'après coup voilà donc ça c'est une autre idée reçue qui est intéressante une autre croyance qu'il est intéressant de questionner plutôt que d'acheter totalement parce que c'est vrai que c'est aussi un frein et qui peut amener beaucoup de peur et beaucoup d'inquiétude et même aussi ralentir en fait le processus qu'est ce que je voulais vous dire d'autre mais la culpabilité aussi beaucoup de culpabilité pendant ces transformations là la culpabilité de quitter la culpabilité d'avoir été quitté quand il ya ces jeux effectivement alors effectivement nuit au niveau humain c'est totalement compréhensible c'est à dire que quand on quitte l'autre on n'a pas forcément envie de lui faire de la peine on n'a pas envie de lui faire du mal et ça c'est totalement compréhensible et c'est quelque chose qui a été très très fort chez moi et puis quand on dézoome un peu quand on prend un peu de hauteur sur ce jeu qui se qui se crée entre les ces différents protagonistes voilà quand on prend de la hauteur on peut s'apercevoir que eh bien peut-être cette séparation chacun d'une certaine manière a œuvré à ce que ça se réalise je dis toujours ça de manière pas forcément consciente évidemment mais chacun a eu son rôle chacun a incarné un rôle qui fait que on en arrive à cet endroit là à ce moment là et il n'y a donc pas de victimes de bourreaux et de sauveurs ce fameux triangle qui se joue beaucoup dans cette réalité et dans l'alternance des jeux parfois on est victime parfois on devient bourreau parfois on devient victime etc quand on prend de la hauteur on se rend compte que tout le monde a œuvré totalement dans ce jeu là et donc chacun a peut retirer une contribution de ce qui est en train de se jouer dans l'instant donc il n'y a pas de victime il n'y a pas quelqu'un qui quitte et un autre qui est quitté ça c'est dans ce jeu de l'arrêt de cette réalité mais quand on prend de la hauteur on peut dire que chacun chacun est présent dans le jeu et chacun peut y tirer une contribution chacun a des compréhensions à prendre chacun des expérimentations et d'ailleurs je trouve qu'on peut l'entendre vraiment parfois quelques mois ou quelques années après une séparation on entend certains certains certaines personnes qui disent ben en fait quand il m'a laissé c'est le plus beau cadeau qui m'a fait parce que j'ai pu me reconnecter avec certaines parts de moi que j'avais abandonné voilà c'est pas pareil c'est pas des généralités c'est pas le cas de tout le monde mais je trouve qu'on peut entendre ça et et voilà c'est ça paraît parfois du poison je vais aller dans des termes un peu fort mais on peut avoir l'impression parfois que c'est un cauchemar que c'est du poison et moi j'ai envie de vous dire mais quel cadeau en fait vous allez pouvoir retirer de cette expérience soyez sincère avec vous même en fait vraiment aussi c'est sortez du jeu du jugement de la victime du bourreau et observer ce qui se passe quelles sont les parts de vous qui sont en train de revivre qu'est ce que ça vous permet cette séparation à quelle porte nouvelle ça vous a ouvert voilà c'est vraiment des questions que j'ai envie de vous poser au delà de toute la souffrance apparente ouvrez votre coeur à ces possibilités là est ce que je voulais vous dire autre chose par rapport à ça cette idée aussi cette idée reçue que vous allez peut-être faire le mauvais choix de mon point de vue il n'y a pas de bon ou mauvais choix c'est toujours cette histoire de prise des hauteurs quel que soit le chemin que vous allez emprunter il n'y a pas de mauvais choix vous pouvez pas vous pouvez pas vous tromper alors dans l'expérience on imagine qu'il va y avoir des choix plus judicieux que d'autres mais quand on prend un peu de hauteur c'est toujours la même chose quel que soit le choix que vous ferez vous allez expérimenter des choses et vous allez si vous le vivez avec beaucoup de présence et de conscience vous allez retirer des cadeaux à chaque instant donc que vous restiez que vous partiez il y a des cadeaux en sous-jacent il y a des compréhensions il peut y avoir des ouvertures possibles donc pour moi il n'y a pas de bon et de mauvais choix je trouve que c'est une idée reçue qui amène beaucoup de stress beaucoup de culpabilité encore et puis une espèce de pression énorme parce que s'il y a un possible mauvais choix c'est combien comment je vais faire pour trouver le bon quoi donc de mon point de vue il n'y a pas de bon ou mauvais choix et ça sera le choix qui est juste dans l'instant et qui a du sens pour vous dans l'instant et puis vous pouvez aussi passer votre temps à douter aussi et de voilà il ya aussi cette idée que quand on se sépare il faut qu'on ait fait le bon choix et en plus qu'on soit sûr de nous mais c'est pas obligé non plus on peut on peut se lancer dans cette espèce d'inconnu à rester ou à partir sans savoir exactement si si on est totalement raccord avec notre choix parce que c'est un peu quand on fait ce pas dans le vide qu'on va sentir en fait donc parfois oui c'est compliqué de savoir à l'avance si on est sûr de notre choix si c'est le bon il ya ce petit pas à faire dans l'inconnu et 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 là aussi c'est une invitation à respecter votre temps personnel il n'y a pas d'obligation d'aller très très vite ou d'aller très lentement écoutez écoutez vous si c'est si cette séparation est lente et bien peut-être que c'est requis pour que vous puissiez encore récupérer des informations récupérer de la confiance récupérer peut-être de la transformer déjà la relation sous le même toit avant de vous séparer il ya tellement de choses qui jouent dont on n'a pas conscience il ya tellement de choses en dans l'invisible en filigrane qui se crée au delà de notre volonté de tout contrôler et c'est vraiment s'ouvrir à ces possibilités la nouvelle à ce à s'autoriser à recevoir tout ça et puis à dégager en fait toutes ces idées reçues qu'il faut aller vite qu'il faut se détester que forcément il ya de la souffrance et toutes ces idées que je viens d'expliquer parce que ça vient vraiment rajouter rajouter de la culpabilité de la souffrance etc un cheminement qui est qui peut être tellement nourrissant à l'intérieur de soi parce que on se fait aussi le cadeau d'une nouvelle présence en fait quand on on se sépare toujours c'est pas de l'autre c'est cette relation mais on se on s'unit en fait et moi j'ai envie de vous dire que j'ai j'ai vraiment en en parlant autour de moi je disais c'est étonnant parce que c'est dans ma séparation que j'ai l'impression de m'unir de m'unir de me réunir à nouveau au papa de mes enfants c'est comme si on s'était tellement perdu qu'on n'arrivait plus à se retrouver et c'est dans ce nouvel espace qu'a été créé par la séparation qu'en fait j'ai pu le recevoir à nouveau et le voir tel qu'il était avec chacun notre nouvel espace de liberté et d'expression voilà donc moi les invitations que j'ai envie de vous partager de vous témoigner c'est vraiment de respecter votre temps individuel pas besoin de vous juger par rapport à ça observez tous les jugements vos auto jugements les jugements que vous recevez autour de vous et dégagez les vraiment faites du tri observez tout ça et déblayez toutes ces croyances là pour revenir à la possibilité que oui dans une séparation on peut il peut y avoir de l'amour il peut y avoir du respect il peut y avoir de la joie il peut y avoir de l'accompagnement mutuel tout ça c'est possible il peut y avoir tous ces ingrédients là on n'a pas on n'est pas obligé de s'entretuer pour se séparer j'avais aussi envie de vous dire de vraiment faire le choix aussi des gens qui vous accompagnent là dedans apprenez à mesurer maîtriser votre parole parler vraiment aux gens qui sont en mesure de vous accompagner qui vont être une contribution pour vous pas besoin de vous éparpiller auprès de gens qui qui vont vous amener tout un tas de jugements et de croyances qui sont totalement fondées puisque c'est des cd croyances qui sont véhiculées dans cette réalité mais qui vont pas être une contribution pour vous donc vraiment mesurer votre parole prenez soin des gens qui sont autour de vous et apprenez vraiment à à vous si ça va pas être si ça va pas être porteur pour vous voilà et puis et bien oui en j'avais aussi envie de vous dire de oser imaginer la séparation idéale pour vous oser utiliser ce pouvoir de la création pour vous inviter à transformer peu à peu la relation dans laquelle vous étiez en imaginant vraiment la séparation idéale pour vous de quoi vous avez envie qu'est ce que vous avez envie de partager avec l'autre dans ce temps de de transformation qu'est ce que vous avez envie de témoigner à l'autre est ce que vous avez envie de témoigner de la séparation de la haine est ce que vous avez envie de témoigner encore de l'amour un amour différent mais encore un amour pour l'autre parce que ça si vous commencez à oser l'imaginer vous allez vibrer vous allez le refléter et l'autre va le percevoir et et quand l'autre se sent encore aimé malgré tout ça et ben je peux vous assurer que ça crée vraiment de la magie donc oser aller au delà de toutes ces croyances là qui viennent plomber certaines situations et oser vous reconnecter à votre pouvoir créateur et ça prendra le temps que ça prendra moi il m'a fallu du temps pour pouvoir transformer toutes ces croyances là et je me suis beaucoup jugé pour ce temps là mais avec du recul je me dis que c'était vraiment le temps idéal pour que je puisse transmuter peu à peu toutes ces croyances là et m'inviter à imaginer la séparation idéale avec avec beaucoup de respect beaucoup d'amour et une continuité voilà pas pas une disparition après c'est chacun trouvera son ses ingrédients un personnel et puis ce qui est requis pour pour lui mais voilà j'avais envie de témoigner qu'autre chose est possible et que on n'est pas juste dans l'ordre de de l'hypothétique et de l'imagination et de quelque chose de bisounours mais que c'est possible moi c'est possible bah écoutez je 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 vous souhaite plein de bonnes choses je vous envoie beaucoup d'amour beaucoup soyez vraiment hyper bienveillant avec vous aussi ce sont des expériences qui peuvent être vraiment pas simple à vivre et qui amène beaucoup de remous intérieurs pour parfois donc offrez vous beaucoup de douceur beaucoup de bienveillance beaucoup de tendresse félicitez vous pour tout le chemin aussi que vous vous faites donnez vous la main à chaque instant accompagnez vous vous lâchez ne vous lâchez pas la main vous êtes vous êtes votre amoureux principal et et offrez vous cet amour à chaque instant et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos